bonjour à tous amis de l'angoisse nous sommes réunis nous deux et la loque là côté non on l'a ramené parce que c'était quand même le public le plus énorme pour le film présenté aujourd'hui oui c'est celui qui a voulu subir un film et il l'a subi il l'a choisi c'est évident il l'a choisi oui non mais il ne savait pas je pense qu'il ne savait pas la jaquette chapeuse d'ailleurs c'est quand même la jaquette c'est l'une des rares personnes que vous allez au cinéma vous regardez pas le film vous regardez lui et là le monsieur là on se dit le film est peut-être pas mal en fait non en fait il y a des bousins non mais pour vous dire quand même le film on commence le film on se dit il y a ronker au vert ouais c'était un dèche que l'offre craft ouais et l'exosie de bande de nez ouais non mais ça on se l'est pas dit on l'a vu après oh ouais non c'était violent ouais donc on arrive sur une petite île avec deux personnes un homme qui décidément va très mal parce qu'il crache le sang à peine arrivé et une soeur sachant que les deux ont un gros problème vestimentaire c'est dégueulasse je vais peut-être lire parce que même moi j'ai pas compris ce que t'as dit bon alors et la hollande du 17e siècle de jeu de plus en plus menacée par la police et la vindicte populaire et va vendam et son amant son propre frère jumeau puis vers l'amérique du nord des siècles plus tard leur lignée s'est perpétuée sur une île isolée à l'abri des regards et des curieux et croyez moi faut les voir ou plutôt faut pas les voir victimes de la cause sanguinité d'où le fin bref les descendants de vendamme sont désormais d'horribles monstres des créatures difformes et cannibales qui se nourrissent de chair humaine oui on reste sérieux ce sont pourtant eux les plus proches parents de john straws c'est le mec qui pisse le sang partout en dave dernier héritier des migrants hollandais malade d'une d'une incurable maladie du sang il espère trouver sur l'île maudite un antidote à son mal et là il vient avec sa gonzesse et il se trouve mal et il va chez le docteur rickhauer qui a pris du biais qui picole sur tout dans le film c'est bon oui je peux parler vas-y j'en prie merci et donc du coup c'est là que ça commence mais tu es toi toi tu dors alors bon le réalisateur peter oswatek ouais non parce qu'on plonge comme d'habitude vers les notes alors un film tiré d'acheter la preuve qui a l'écrivain britannique je crois ou américain d'un film réalisé par un tchèque sur une histoire où tout le monde a l'air de venir les quatre coins du pays mais c'est limite raciste ton truc t'es xénophobes toi non non c'est le film qui l'est d'accord ok donc il a fait séductrice malgré elle on est très loin du con et sur la piste du danger j'espère que ce n'est pas de moi que tu parlais parce que tu es sur la piste du danger aussi toi dans les acteurs on a forcément rickhauer oui alors on ne vous en parle pas parce que là c'est filmographie de foufou c'est le seul acteur qui a vraiment une carrière monstrueuse on mettra quelques affiches voilà dans le rôle d'héritier des vandames qui s'appelle strauss qu'on appelle brandon lee oui qui s'en fait s'appelle ray dupuis ça casse un peu le mythe ah non mais je crois qu'il s'appelait roi en plus ah c'est roi ou c'est ray c'est ray roy c'est du puits de toute façon c'est du puits j'en s'en fous voilà donc planète hurlante quand même qui est un petit classique faut le dire même si c'est juste de deux messrine messrine mérine sinon on va avoir des tas de périmentaire voilà il y aura une petite carrière un peu éparpillée et j'ai serré la main au diable moi voilà donc et on a la gonzesse parce qu'il y a toujours une gonzesse qui est sa sœur qui est c'est pas sa sœur c'est sa meuf là non c'est dans le début du film ils sont frères et sœurs et puis non mais c'est ses ancêtres qui sont frères et sœurs et qu'ils ont fait ce qu'on pense oui qui couchent ensemble on peut le dire qui couchent ensemble d'où la co-sanguinité les petits monstres mais là elle c'est juste sa gonzesse donc le film n'a pas encore plus perdu pas vu sa gonzesse son cas d'alcool et ravi qu'il y a une paix rapide et rabbi permis c'est génial qui joue dans un seul film que je connais le nom c'est les fenêtres secrètes avec johnny dead c'est la de stephen king voilà voilà et dit et dead dead away 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 il y a bien les vandelles sont aware donc voilà le film est comment dire niveau de qualité niveau qualité si vous regardez le dilemme parce qu'ils battent à la fin dans un phare ils sont sur une île non l'île le phare je trouve qu'ils ont essayé de ils ont essayé de vouloir défendre ils n'ont pas une photographie superbe et c'est dommage parce que l'endroit est beau non justement c'est ce que je suis en train de te dire la photographie est pas super oui mais alors que l'endroit est beau exploiter non j'ai pas dit que les décors n'étaient pas beau je dis que la photographie n'était pas belle voilà ça va là les effets alors les effets non si je trouve ça c'est assez ironique parce que les créatures c'est facile c'est des effets à la charles bend c'est à dire les créatures en c'est même pas non c'est des costumes en pantamodelé ouais enfin c'est alors avec des effets semblant pas crédibles mais dans un truc à charles bend avec les petits aides de démons en pantamodelé ça fait rire ça passe et pourtant c'est la même qualité oui évidemment c'est la même qualité mais c'est mignon c'est mignon c'est mignon là c'est pas mignon c'est dégueulasse c'est pas mignon et pas en niveau chorégraphie non plus c'est nul quoi enfin c'est vraiment non mais enfin c'est comme la gonzesse qui fait ah non ils m'ont eu je vais mourir mais fou un coup de pied de temps ils sont partis quoi c'est quand même pas pire que tout le monde qui est réuni face aux démons face aux monstres les monstres pas d'un gamin et tout le monde il y a juste un gars qui tenait une main allez-y vous êtes 10 ils sont 5 mais qui te dit qu'il l'aimait ce gamin peut-être qu'ils étaient contents qu'ils sont partis on sait pas bon bref donc vous avez compris c'est pas terrible rüdger hauer on sait pas il s'est perdu il avait des impôts à payer pourtant il essaye de jouer son rôle par moment il essaie vraiment de ah mais ils ont l'air de tous essayer d'y croire en fait oui alors si non en part brendon lee qui fait vraiment que crever tout le long alors si il y a des moments exceptionnels avec lui il faut le retenir c'est ils mourront et un seconde après ils courent ils ont craché du sang il était limite mort il est blanc comme un cadavre et après il te fait un jump pour sauver tout le monde non parce que d'habitude on arrive toujours soit l'un soit l'autre à trouver quelque chose de positif dans un film là à part le fait que notre ami s'est bien marré et qu'en fait moi j'ai rigolé tout le long non pas parce que je regardais le film mais parce que je regardais le mec qui regardait le film qui se décomposait au fil voilà c'est resté chez nous comme tu vois ah c'est un saint grave c'est une unité de mesure c'est ça tu vois le dilanomètre c'est le dilanomètre voilà c'est ça donc du coup votre unité va être évaluée du coup on vous le conseille pas hein faut être clair si vous avez envie de le voir faut pas hésiter ah oui mais attendez là quand même par les créateurs de Alien et Total Recall moi j'ai dit c'est marqué là voilà on est pas une publicité mensongère près mais euh non quoi là non alors je suis d'accord dans le principe que H.P. Lovecraft c'est pas l'écrivain le plus facile à adapter loin de là ouais mais franchement ils ont largement fait mieux c'est peut-être la pire adaptation quand même ah bah c'est pas loin en tout cas si ça l'est pas elle est sûrement dans le top 5 bon inutile de vous dire on le classe oubliable direct il est pas assez oublié pour être nominé au meilleur film en 98 un autre pays a sorti bah je suis sûre que si on cherche en plus il y avait d'autres films non c'est pas possible c'était le seul c'était le seul c'est pas possible c'est une merde je sais pas bon alors on reprend donc jaquette ouais c'est le film c'est le meilleur truc à sauver peut-être oui c'est encore la jaquette bon ça peut resservir ça on sait que ça peut resservir non mais voilà mais non un truc à dire Dylan ? bon c'est euh ah si il y a un détail il y a un détail marrant quand même pour finir je trouve ça drôle d'avoir aussi peu de scènes extrêmement sanglantes pour un film qui s'appelle l'hémoglobine oui d'ailleurs c'est vrai maintenant tu le dis oui il y a des scènes de mœurs pas crédibles d'ailleurs non très mal faits oui des combats horribles bah en fait c'est souvent plus subjectif qu'autre chose alors limite s'il y a une seule chose que vous pouvez faire avec ce film c'est vous tapez les verres non pas si il y a des scènes tellement tellement je m'en ai eues c'est pas fait exprès mais c'est rigolo c'est un nanard ouais mauvais un mauvais nanard non j'aime pas nanard parce que nanard pour moi il y a quelque chose à en tirer là c'est c'est un navet en fait c'est un navet qui aurait pu être nanard et plus non tu vois parce que hérédité bon c'est un mauvais signe mais il y a des trucs à en tirer alors là ça va se déchaîner là que le moment c'est pas grave non hérédité pour finir je suis sûr c'est un très bon film que je n'ai pas aimé c'est trop long arrêtez de dire que c'est bon c'est trop long vous nous faites du polanski polanski c'est peut-être bon c'est bon mais c'est long acheta grosse marie baby ça va mieux là moi j'ai vu Midsommar c'est très long mais c'est beau là hérédité c'est juste c'est même pas je vous fais que c'est non c'est on va pas revenir sur l'hémoglobine là donc du coup voilà ou si vous voulez faire une soirée entre potes et regarder vos potes qui regardent vos filles c'est ça ça peut être drôle aussi pense au pire petite caméra cachée tout ça ça peut être sympa voilà et tchuss collez tous collez tous elle est chelouche elle est chelouche elle est chelouche pour un peu plus ça peut être bon